... Suite aux récents événements, le gouvernement a décidé de vous placer sous sa protection. En vertu de quoi vous allez être dirigé dans... J'ai besoin d'être protégé ? Tout le monde veut être protégé. Je réponds à la demande. Là ! Magie ! Un spectacle vraiment époustouflant. J'ai envie de dire un spectacle d'utilité publique. En tant que professeur d'histoire, je suis venue avec mes élèves de Terminal. C'est des messages importants à faire passer, les faire réfléchir. Le sens de l'histoire est époustouflant. Qu'est-ce qui vous parle, vous, particulièrement, dans ce spectacle ? Au départ, on était venus parce qu'en enseignement moral et civique, on réfléchit sur la démocratie aujourd'hui. Ça a rejoigné parfaitement ce programme. Au-delà du thème de la démocratie, c'est l'histoire, la mémoire et comment transmettre cette mémoire aux jeunes. Et là, je pense qu'avec ce spectacle, on les a vraiment touchés. On a touché la corde sensible. Je pense qu'ils s'en souviendront bien plus qu'un simple cours magistral au lycée. J'ai trouvé vraiment que c'était super et que ça abordait des sujets qui étaient très intéressants pour notre époque et que ça les mettait en lien aussi avec des faits historiques qui résonnent tout le temps maintenant. Par exemple, il y avait l'immigration. J'ai trouvé ça... Déjà, la qualité de toutes les performances, elles étaient vraiment incroyables. et d'avoir eu la chance de voir ça, c'est... Voilà, merci. Alors, c'est un spectacle qui met en scène des personnes très talentueuses. C'est quelque chose de très immersif. Enfin, j'ai senti que j'étais dans le spectacle à plusieurs... Enfin, je ne m'en rendais même pas compte. C'était une expérience assez intéressante parce que je vis rarement au théâtre. Et ça m'a impactée, je veux dire. Oui, oui, ça m'a impactée. Dans quel sens ça t'a impacté ? Dans le sens où j'ai réussi à me poser des questions, mais en étant dans le jeu... Enfin, je suis rentrée dans le jeu et on arrive à se sentir touchée. Enfin, on se sent touchée par la situation et se sent dans la scène presque. Franchement, je pense que c'est une très bonne pièce de théâtre. J'ai adoré. Ça fait vraiment sortir l'ambiance du camp d'Émile. C'est vraiment une histoire très touchante. Moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, le fait de mélanger, de faire passer un message avec de la danse et en même temps, avec humour. Je trouve ça vraiment super intéressant. De base, ce n'est pas trop mon style, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé. Et ça touche, même si au début, on ne comprend pas trop, on n'est pas trop à l'aise. Il y a des moments où c'est glauque, mais c'est très bien. Ça a été très bien, ça touche. Un spectacle extraordinaire, dans le fond, mais la forme est magnifique et très variée. C'est vraiment... Il y a de tout dedans. L'émotion, le plaisir des comédiens. Donc vraiment un spectacle bien abouti. Magnifique. Je suis scotchée. C'était très fort. Et puis c'est vraiment une équipe de comédiens et de danseurs. Je pense que c'est des danseurs professionnels formidables. Donc voilà, visuellement c'était magnifique et puis c'était très fort. J'étais très surprise, mais agréablement. Il y a une pêche, c'est très dense, mais ils ont une pêche et puis c'est magnifique. Vraiment, moi j'ai été enthousiaste. Je voudrais dire plusieurs petits mots sur le spectacle. D'abord c'est absolument formidable, ce qui m'étonne. Ça fait plusieurs fois que je le vois et c'est de voir qu'il est mûri. Il mûrit, il s'adapte à l'actualité sans excès, avec intelligence. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la synthèse des textes qui réactualise le spectacle. Et en même temps, le ronde pérenne en fait. Je trouve ça bouleversant, c'est vraiment très bien. Puis après, c'est une comédie musicale tragique. C'est très bien, j'adore. C'était très intéressant, on a vu beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de références au contexte historique. Et il y avait aussi cet aspect de mélange des arts. Il y avait le rap, il y avait la danse, il y avait le théâtre en soi aussi. Et donc ça, ça donnait un spectacle qui était vraiment vivant. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de voir, mais voilà. J'en retiens les acteurs qui jouent la réaction des gens à l'intérieur qui sont en quelque sorte à la fois divisés et à la fois unis dans la situation. C'était très intéressant dans le sens où quasiment tout a un sens. Et chaque petit détail veut dire quelque chose. Et chaque personnage incarne quelque chose. Par exemple, le gardien du début, il est très impulsif, énergique. On le voit presque comme un fou. Et enfin, je l'ai vu comme la folie de l'état ou alors d'autres personnages. Le tout début de la pièce, quand le numéro 186 et 187 arrivent, par exemple, tous les autres détenus, enfin du coup les privilégiés, comme ils les appellent dans la pièce, qui s'approchent d'eux. Et ils se montrent agressifs, je ne dis rien, et ils se tiennent comme des animaux en fait. Et ils sont traités comme du bétail, comme des moutons, comme la pièce a dit justement. Il y a beaucoup de symbolique et j'ai beaucoup aimé cette pièce. Tous, on a trouvé que la mise en scène était incroyable et que aussi bien leur talent pour jouer sur scène, pour danser, pour chanter, c'était incroyable. Et aussi, on a beaucoup aimé la lumière, le jeu de lumière. Et tout ça, c'était super beau à voir. Qu'est-ce que tu as reçu en toi ? Moi, je suis reçu toute l'interaction avec le public et le fait qu'ils ont énormément utilisé bien la scène pour mettre en avant l'espace et qu'ils ont bien représenté le camp et à la fois les différents personnages. Et je trouvais que c'était super bien représenté. Et vu que c'est modernisé aussi, ça permet aussi d'avoir un peu un aspect actuel de la représentation et de ce que pourrait, enfin comment ça pourrait dégénérer d'un point de vue extrême, ce qui se passe en ce moment. J'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai beaucoup aimé l'aspect pluridisciplinaire et le fait que le propos soit rendu accessible et qu'il soit étendu à des problématiques actuelles et contemporaines. Je trouvais ça vraiment bien. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette pièce. D'abord, puisqu'elle mêle l'art sous plusieurs formes. Nous avons de la danse, hip-hop, tout type, donc contemporain, etc. Il y a de la musique, du rap. Et donc, il y a plusieurs formes et représentations artistiques. Et l'idée qui ressort de la pièce et du jeu, en général, c'est que l'art est une forme de résistance. Une forme de résistance face à l'autoritarisme, face au fléau du monde moderne. Donc, nous avons de la surconsommation qui est aussi traitée. Et puis, surtout, c'est la perte du sens de l'humain. Donc, nous avons... Ça parle beaucoup de superfluité de l'humain dans son existence. Où il est considéré tout simplement un être producteur et consommateur pur et dur. J'ai adoré le côté très écleptique du jeu des acteurs, dans le sens où ils arrivaient à faire danse, chant, rap, théâtre, en mise en abîme lorsqu'ils ont fait Galilée. Donc, c'était très intéressant. Je pense que, comme certains ont pu le penser aussi, c'était plus compliqué dans le sens où parfois, ça a été moins narratif. Et ça laisse beaucoup à réfléchir, puisqu'on ne nous dicte pas quoi penser, justement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir sur cette pièce après coup. C'est super intéressant et c'est vraiment impressionnant comment ils ont réussi à mêler tous les arts ensemble. et c'est super harmonieux. Ils ont vraiment fait un boulot de dingue et ça se voit, je trouve. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marquée en particulier ? Celle où il y a The Catacomb. Celle, vraiment, l'harmonie qu'il y avait entre les acteurs, elle était folle et elle était visible. Et je trouve que ça a vraiment... Ça nous permet de ressentir des choses qui sont incroyables et on ne s'attend pas à ça en allant voir la pièce. Vous avez pensé ? Moi, ce n'est pas la première fois que je vois ce spectacle. Je l'ai déjà vu. Donc, je suis ravie. J'ai trouvé qu'ils ont communiqué une énergie extraordinaire. Franchement, je suis d'accord avec Stella. Je trouve aussi qu'ils parlent beaucoup aux jeunes. Je pense qu'ils vont réfléchir à plein de choses après ça. On a beaucoup de choses à dire aussi, à discuter après, donc en prolongement de la pièce. C'est très inspirant. Voilà. Et donc, je les félicite pour ce travail extraordinaire. Merci. Applaudissements